Que va faire l'ancien ministre du redressement productif dans cette galère ? La remontada de la France ! On ne sait pas trop s'il parle de la remontada du pays ou plutôt de la sienne. Je quitte la politique comme professionnel, mais je ne quitte pas l'action politique comme citoyen. Parce qu'en vérité, Arnaud Montebourg avait totalement disparu du paysage politique. Si j'avais à faire une phrase de fin, je dirais qu'il faut savoir quitter la scène quand on ne sait pas jouer plus longtemps la comédie. On va parler d'Arnaud Montebourg, qui vient de déclarer sa candidature à l'élection présidentielle le 4 septembre dans sa ville natale de Clemsy, dans la Nièvre. C'est parce qu'il ne faut jamais oublier d'où on vient, qui on est et à qui on le doit. Arnaud Montebourg, c'est un petit peu le don quichotte de la gauche. L'homme qui essaye de lutter contre les moulins avant. Il avait été vaincu à la primaire de la gauche en 2011, il est arrivé 3ème. Puis encore vaincu à la primaire de la gauche en 2017, toujours arrivé 3ème. Je tiens à rendre hommage aux autres candidats dans cette primaire. Ils ont été créatifs, amicaux et constructifs et ce fut un plaisir, parfois aussi, de les contredire. Mais cette fois il en est convaincu, c'est la bonne, il se voit au second tour de l'élection présidentielle. Après tout, Jacques Chirac et François Mitterrand avant lui s'y sont aussi repris à 3 fois avant d'accéder à l'Elysée. Il a placé sa campagne sous le signe de la remontada. C'est son slogan. On ne sait pas trop s'il parle de la remontada du pays ou plutôt de la sienne. Parce qu'en vérité, Arnaud Montebourg avait totalement disparu du paysage politique. On n'entendait quasiment plus parler depuis qu'il avait été viré sans ménagement du gouvernement et de Bercy. Il a 7 ans pile donc par François Hollande qui ne supportait pas d'avoir quelqu'un qui le défiait au sein même de son gouvernement. Il s'était même permis de lui offrir une bonne bouteille de la cuvée du redressement au président. C'était très mal passé. Dans la foulée, Montebourg avait annoncé avec fracas qu'il quittait la vie politique pour aller récolter des amendes et du miel bio. Nous partons pour 25 ans de récolte. Un peu comme le patricien romain, je cite Sincinatus. Ce général romain qui préféra quitter le pouvoir pour retourner à ses champs et à ses charrues. Et puis finalement, il avait changé d'avis au début de l'année 2021. Il nous avait indiqué qu'il envisageait de se présenter à l'élection présidentielle avant de repartir à nouveau dans sa grotte pendant plusieurs mois à cause d'une méchante contamination au Covid-19. Alors s'il se lance à nouveau à l'âge de 58 ans, c'est parce que Arnaud Montebourg pense que les idées qu'il a toujours défendues sont à la mode à la faveur de la crise sanitaire. Le gouvernement n'accepte pas d'être informé un vendredi qu'un de ces fleurons nationaux qui vide la commande publique avec 20 milliards de chiffre d'affaires et 95 000 salariés soit vendu le dimanche soir. C'est quelqu'un qui a toujours défendu par exemple l'avènement d'une sixième république. Une république qui fasse rendre des comptes à ceux qui la dirigent et assure aux citoyens une juste place dans la décision politique. On voit bien que les institutions sont un peu trop centralisées autour d'une figure, le président qui décide de tout, tout seul, en conseil de défense. La France a-t-elle encore un gouvernement ? Le président fait tout, ses ministres font le reste. Ce sera un des sujets de la campagne présidentielle à venir. Qui pouvait imaginer que nous élirions en 2017 un homme qui pousserait si loin l'abus de pouvoir personnel ? Arnaud Montbourg, il a aussi toujours plaidé pour la réindustrialisation du pays. C'est une manière de défendre le made in France. On a vu que la France et l'Europe, pendant la crise sanitaire, avaient été incapables de produire un vaccin contre le coronavirus. Ils préconisent aussi de relever les salaires. Est-ce qu'on gagne sa vie en travaillant ? C'est un sujet très important. Demandez-le au chauffeur Uber. La question du pouvoir d'achat est là, présente dans cette campagne. Il veut aussi, et c'est ce qu'il promet, une France sans pétrole d'ici 20 ans. Pour l'instant, ça ne marche pas des masses. Arnaud Montbourg, il est crédité de 3 à 5 % des intentions de vente au premier tour de la présidentielle. C'est assez maigre. Mais lui, il croit en son étoile. Bonne chance, Manu. Il est convaincu qu'il peut faire l'union de toute la gauche en siphonnant les voix de Jean-Luc Mélenchon. Conjuguons nos efforts et additionnons nos forces. C'est ça l'union. Arrête, tu vas te faire mal à l'armée. Et même en tendant la main à la droite, il y a quelques mois, il avait fait des petits clins d'œil à l'attention de Xavier Bertrand. Après, il a compris une chose cette fois, il ne refera pas la même erreur. Il ne se fera pas avoir par ses anciens amis socialistes. L'homme à la marinière a compris, il ne se présentera certainement pas à une primaire. C'est parti de la mairie, maisplaces à tous des petits clins à l'attention d'être un pain d' dólares, je t'aimerais bien qu'il faut faire mal à l'ב diner ou sai. Un pire de points یہants半pmontentes les entreprises ne sont plus dispensables pour que les entreprises Il s'apparaigne les LUque, qui en est infELños sur la dimension,